Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation d'un artbook un peu spécial, je suis retombé dessus et je me suis dit pourquoi j'avais ce truc là alors que j'ai quand même quantité non seulement d'artbook autour de ce dessinateur, de ce charadesigner, de cet illustrateur, de ce mangaka Kaoriko Mikimoto, mais qu'en plus j'ai même tout ce qu'il faut en illustration de ce cher monsieur, aussi bien autour de Macross, d'Orgus, de Gunbuster, de Gundam, que sais-je, et tout d'un coup je me suis rendu compte que ça fait partie de ces premiers artbooks avoir été publiés dans les années 90 par en fait une équipe internationale, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de US Rendition donc pour les Etats-Unis et Granata pour l'Italie, voilà ça a été négocié avec le Japon, c'est un artbook tout ce qu'il y a de plus j'allais dire officiel, parce qu'à l'époque on avait aussi pas mal de trucs qui nous venaient de manière totalement illégale et pirate de l'Asie et notamment de la Chine et de la Corée mais là, non non, c'est tout à fait officiel et en plus de ça c'est fait correctement, les couleurs sont bonnes, enfin on va voir ça en détail, mais voilà, donc il s'agit de Haruiko Mikimoto Illustrations et comme vous le voyez ça va traiter donc de Macross, d'Orgus, de Gunbuster, de Gundam et donc, il n'y a rien derrière mais c'est en fait un bouquin qui date quand même de 1992, donc ça a déjà 28 ans donc voilà, sans plus tarder, moi ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne alors je l'ai dit tout à l'heure, ça respecte vraiment les originaux, les artbooks japonais puisque vous avez quand même, voilà, une couverture à volet donc ça c'est pas mal du tout ça commence avec l'actualité du moment, 1992 oblige avec Macross 2 alors j'aime pas les Zoévis, mais il faut quand même bien admettre que ce qu'a fait Mikimoto en termes d'illustration c'est quand même assez, c'est beau, c'est superbe voilà, donc il est plutôt dans des aspects aquarelles, voilà, la vie, des petites choses comme ça et là Ishtar est magnifique là je ne sais plus du tout de quel idol il s'agit mais voilà, donc ça c'était le genre d'illustration qu'on avait à l'époque et d'ailleurs vous pourriez vous demander, mais pourquoi donc format comme ça, en hauteur pourquoi ce format ? tout simplement parce qu'à l'époque, je rappelle que même s'il y avait des laser disques le format habituel était en fait celui pour les illustrations de sortie vidéo des vidéos, donc des VHS, des cassettes vidéo donc c'était pour le format des cassettes vidéo ce qui veut dire que les illustrations qui sont là sont quand même plus grandes que ce qu'il y avait sur les jaquettes, souvent en carton au Japon des petites cassettes, voilà, vous savez tout il y a d'autres illustrations qui avaient été faites exprès par exemple là c'est fait pour un des CD qui était sorti autour de Macross 2 là c'était une illustration pour un image voilà ici donc des illustrations de l'époque autour de Macross le film de Mikimoto qui avait travaillé dessus bien évidemment pour le film qui est sorti en 84 là, pareil, alors ce qu'il y a de bien c'est que en plus ça permet de savoir ce qu'il en est donc là par exemple c'était des illustrations spéciales qui avaient été faites pour une sortie en cassette vidéo une boîte, une box de cassettes vidéo et c'est pas tout le temps mais souvent donc en anglais et en italien donc ça une illustration pour un image des illustrations par Macross flashback encore une image pour un image je me rappelle avoir eu l'animage entre les mains en question là on passe à Orgus on s'arrêtait bien quand même qu'ils fassent des pages pour bien séparer les choses on passe de Macross à Orgus, voilà là, pareil, c'est un format assez spécial pourquoi ? parce qu'en fait c'est une illustration spéciale qui avait été faite non pas pour des cassettes vidéo mais pour des lasers disques et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des lasers disques vous imaginez des cd audio voire des dvd vous voyez un petit peu la forme, voilà et bien vous mettez ça en plus grand en fait c'était de la taille des 33 tours en vinyle qu'on avait il y a bien longtemps et c'était donc des gros formats vidéo sous forme de laser disques donc de presque des cd-rom géants quoi et là pareil format en hauteur pour la jaquette d'une vidéo et on passe de Orgus à Gun Buster donc ça c'était des images qui avaient été faites pour la sortie de Gun Buster si vous connaissez, pensez bien dommage, c'est quand même les débuts de Genax là si je me rappelle bien c'était pour bah ils disent publicité moi il me semble quand même que je l'ai sur un cd mais bon là donc pareil il me semble que j'ai vu pour des publicités et tout ça et on passe de Gun Buster à Megazone 23 qui est totalement inédit en France alors qu'on a eu un vinyle justement un 33 tours avec les musiques américaines de ce qui était supposé être le Robotech le film avec donc en fait une illustration qui faisait comprendre que c'était Megazone 23 il faudra que j'essaye de vous trouver l'image en question moi en tout cas j'ai le disque quelque part donc Mikimoto qui a signé donc le Karadesign une partie du Karadesign de Megazone 23 et là on passe à Marionette Generation qui est un manga de Mikimoto et là différentes illustrations Elrode je sais pas ce que c'est Z War Chronicle peut-être des jeux je sais pas j'avoue que je ne sais pas du tout de quoi il retourne mais je pense qu'en fait ce sont des illustrations de couverture de romans de choses comme ça là il y en a un paquet quand même le style quand même emprunte quand même vachement à d'abord Yoshikazu Yasuiko mais aussi à Tomino quand même petite influence peut-être la demande de ses clients donc illustration pour un image j'imagine qu'à un moment il faisait beaucoup d'illustrations j'allais dire génériques là c'est clairement inspiré par Alice là c'est un couple qui regarde des animés donc on y voit les héros de la galaxie Nausicaa le bonhomme de neige alors je sais plus du tout si c'est du Paul Grimaud ou autre chose il y a du Macross du Gundam du Yamato et très clairement c'était une illustration pour un image j'allais dire générique il faisait beaucoup donc d'illustrations comme ça il y avait même des petits bouquins les AM Juju AM Juju donc là on passe à Gundam avec 0080 moi j'aime beaucoup mais là pour les illustrations franchement on a l'impression que c'est pas la même fille toujours du Gundam mais là on est passé sur justement avec un rapport entre 0080 et Char et Amuro j'imagine que c'est une illustration pour un magazine genre anime ils jouent New Type là on a vraiment du Gundam de tous les horizons en 92 de toute façon il y a entre guillemets pas grand chose qui était sorti quoique là on était en plein sur 0083 F91 venait de sortir c'est quand même superbe ça je l'ai en CD en fait c'est un de mes premiers CD double CD de Zeta Gundam je l'ai toujours évidemment je l'ai acheté il y a plus de 30 ans et c'est absolument superbe là il montre alors ça c'est génial il montre comment comment il procède comment il dessine comment il fait ses croquis comment il termine les illustrations son plan de travail ses outils voilà donc là des images plutôt noir et blanc et là quelques illustrations originales de ma crosse mais je ne sais pas si c'était pour les OEVI et là donc du Gunbuster pour Tokuma Shoten donc certainement illustration pour un image de ce monsieur Mikimoto qui est né en 1952 voilà écoutez j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé que vous avez pris des choses n'hésitez pas à me dire dans la section commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 4 ans bien merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne je vous dis à bientôt pour la présentation d'un nouveau bouquin pour la vidéo c'est parti pour la vidéo c'est parti Sous-titrage ST' 501